Musique Mesdames, Messieurs, très heureux vous retrouver ici dans les carrières d'Aumont-Saint-Guibert. Alors c'est quasi avec des charlottes que j'ai et que je vous accueille au pied aujourd'hui pour vous accueillir dans une réception tout à fait particulière. Ce n'est pas vraiment une réception Max 25, c'est une invitation à Mercedes. Christophe Loubert qui est ici encore en tant que responsable, bien connu Mercedes au niveau presse et tente à savoir que l'invitation de départ, évidemment, notre partenaire Mercedes-Calcheur. Alors c'est à Mont-Saint-Guibert, c'est un test grandeur nature avec les dernières séries, évidemment 4x4. Comme vous pouvez le voir derrière moi, ça ne va pas être triste. Est-ce que ça va passer, tout du moins, on l'espère. Je n'ai pas encore vu passer de dépanneuse, tout du moins, même si nos amis du dépanneuse n'étaient pas loin, ce sont quasi inaccessibles. Donc voilà, c'est un véhicule que nous allons essayer. C'est un véhicule auquel nous allons faire un petit tour, évidemment, à travers ses carrières. Juste un petit détail, la monte des pneus, c'est ce qu'on me dit, mais je vais aller vérifier, les pneus seraient standards. Alors bon, on va aller voir ça d'un peu plus près, on va voir un petit peu mieux la réception. Et puis, juste après, nous aurons l'occasion de faire l'essai vraiment standard, c'est le cas de le dire, routier, avec cette nouvelle gamme de véhicules qui arrivent. Et il faut bien reconnaître que c'est un événement, ce n'est pas spécialement un événement Mercedes. C'est évidemment, toutes les marques se remettent maintenant à les suivre. Je ne citerai pas les marques maintenant, évidemment, mais il y en a quand même d'autres. On aura le temps peut-être de faire le comparatif. L'aventure, c'est derrière moi. Je vais remettre mes charlottes pour ne pas trop bimer la voiture. C'est par là, c'est parti. Mesdames, Messieurs, donc en direct de Mont-Saint-Guybert, une initiative Mercedes Belgique, une invitation de Mercedes Coucher. On a la chance aujourd'hui de retrouver Alexandre Sacré, qui est monsieur communication Mercedes, tout du moins pour le groupe Coucher. Donc, je rappelle quand même le garage Liège, le garage Verville et le garage Eupen. Alors Alex, très content de te retrouver ici. Donc, les conditions sont extrêmes. On est sous la pluie. On a mis des charlottes à nos ponts pour entrer dans les voitures. Et pour Mercedes, apparemment, ils ont dégronflé les pneus pour que ça puisse passer. Vrai ou est-il Tox ? Je pense qu'il y a un peu de vrai, un peu de faux. Ça, on ne le saura jamais du moment que ça passe, hein Christian ? Voilà, exactement. Donc, le marché du SUV, c'est une explosion. C'est un retour il y a quand même une dizaine d'années. C'était le marché important. On se rend compte qu'il y a un retour, je ne vais pas dire aux sources, parce que Mercedes, ça fait quand même 40 ans que ça dure au niveau 4x4, proprement dit. L'évolution a fait que les marchés, maintenant, on parle de SUV. Donc, ça veut dire quoi ? C'est un 4x4 qui s'enclenche lorsque c'est nécessaire, on n'a plus des blocages de ponts comme à l'époque. Toujours est-il que le G, depuis 40 ans chez Mercedes, maintenant, on reste toujours dans cette communication G. Ça fait partie, à mon avis, du sang en Mercedes, où on a adopté d'autres véhicules. Alors, les derniers véhicules auxquels on va tester maintenant, c'est quoi ? On va découvrir le GLC qui remplace le GLK, l'évolution de l'EML qui est le GLE, et alors le tout nouveau GLE Coupé qui fait son entrée dans la gamme des G. Alors, j'avais la chance également de rencontrer M. Presse, Mercedes, tout à l'heure, pour lui poser quelques questions techniques évidemment sur les véhicules. Et puis, dès que ce sera terminé ici de patauger dans la boue, je vais vite me changer, parce que M. Cachuet ne voudra pas que je rentre dans les voitures avec des ponts pareils pour essayer la voiture dans une configuration beaucoup plus classique, évidemment, sur le réseau routier. Donc, on ira faire une petite pointe. On se pose même la question, si je n'irai pas passé la frontière, ça veut bien, c'est pas bien loin, pour un peu se rendre compte des performances du véhicule de l'autre côté, où la limitation de vitesse n'est pas encore vraiment réglementée, enfin, tout du moins partout, pas vraiment bloquée à 120 km heure. Bon, bref, on va se faire plaisir. Alors Alex, une info, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que le salon se prépare tout doucement ? Oui, d'abord, on va déjà terminer l'année. C'est une période importante, que ce soit pour nous, pour les sociétés, donc il faut vraiment mettre encore, comment on dit, encore un gros coup. Alors, il y a des actions ? Il y a énormément d'actions. Je pense que, je ne vais pas en dire trop, le mieux, c'est que le client passe en showroom, parce qu'il y a vraiment des actions sur du stock, que ce soit dans les différents modèles, et là, je ne parle pas spécialement des SUV, mais il y a vraiment des belles choses et des belles affaires à faire. Toujours est-il le GLE, maintenant, il est en concession ? Oui, le GLE, le GLC et le GLE coupé. On a tout en concession. Eh bien, c'est parfait. Je vous invite à visiter la page 3xw15.r.be. Le plus simple, c'est de fixer le rendez-vous avec la concession de votre région. Ce n'est pas très compliqué. Liège, Verviers, Hupen, forcément, ça ne doit pas être bien loin de chez vous. Fixer un rendez-vous, rencontrer le responsable commercial, organiser une action dans ce sens. Je me change, je prends la voiture, je vais poser la question si je peux pousser avec la voiture un petit peu plus loin. À mon avis, je vais y arriver. C'est maintenant, c'est à l'instant, et ce sera très certainement à Hupen. Sous-titrage Société Radio-Canada